Professeur Madi Sissé, directeur des études de l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar. Pourquoi vous êtes enseigné ? Aujourd'hui, l'objet de notre visite, c'est de lancer la tournée nationale d'information et de sensibilisation que l'École supérieure polytechnique organise chaque année pour annoncer l'ouverture des dépôts de candidature pour que l'ensemble des élèves du Sénégal puissent participer au concours d'entrée de l'École supérieure polytechnique. Cette mission est essentielle dans les activités de l'École supérieure polytechnique. En effet, il est important qu'on puisse donner la chance à chaque élève déterminant du Sénégal, quel que soit son endroit, quelle que soit la position de son lycée, de pouvoir postuler, déposer son dossier de candidature, de pouvoir également participer aux épreuves de sélection que nous allons organiser le samedi 13 juin 2020 sur l'étendue du territoire sénégalais. Il est important que chaque élève déterminant du Sénégal puisse avoir la chance de subir, de participer aux épreuves de ce concours, ce qui fait que nous allons ouvrir cette année 45 centres d'examens à travers l'étendue du territoire sénégalais. Je vous remercie donc sur l'école. Pourquoi les élèves-claves s'inscrivent et allaient dans cette école ? Il faut savoir que l'école supérieure polytechnique est la première école d'ingénieurs en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons six départements, à savoir le département génie chimique et biologie appliquée, le département génie électrique, le département génie civil, le département génie informatique, le département génie mécanique et le département de gestion. Depuis sa création, en 1964, l'école supérieure polytechnique a formé plus de 30 000 diplômés. Dans tous les secteurs, au niveau de toutes les compétences, 30 000 diplômés allant du diplôme de Bac plus 2, DUT, jusqu'au diplôme de doctorat, en passant par les licences, les masseurs, les diplômes d'ingénieurs technologues et les diplômes d'ingénieurs de conception. A l'école supérieure polytechnique, l'élève qui aura le mérite d'y accéder va pouvoir disposer d'un environnement social de qualité, de logement décent, d'un restaurant universitaire et d'un campus pédagogique doté des équipements les plus modernes, des équipements les plus récents, sous l'encadrement d'un corps professoral d'enseignants-chercheurs hautement qualifiés dans tous les domaines de compétences auxquels nous formons. A ces enseignants, il y a également un personnel administratif technique et des services dévoués, dont leur seule mission, c'est de contribuer, de faciliter l'épanouissement de nos élèves ingénieurs, de nos élèves doctorants et de nos élèves chercheurs. Est-ce une occasion de demander aux élèves d'épouser les fiers scientifiques ? C'est plus qu'une occasion, c'est un cri. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons à l'ensemble des autorités de ce pays, que nous lançons à l'ensemble des proviseurs. Et c'est l'occasion pour nous de remercier Mme le proviseur du lycée des jeunes filles à Medfad de Saint-Louis et elle et son encadrement qui nous ont réservé un accueil exceptionnel. Pour nous, c'est important de sensibiliser l'ensemble de ses élèves à embrasser les filières scientifiques, puisque nous avons pour nous, un scientifique, c'est d'abord un littéraire. Un scientifique, c'est quelqu'un de polyvalent. Et un scientifique va pouvoir, à travers les compétences que nous allons leur donner, de pouvoir participer activement au développement économique et social de notre pays. Mais à l'école supérieure polytechnique, nous ne nous arrêtons pas seulement, uniquement aux scientifiques purs et durs. Nous ouvrons également, nous donnons également la possibilité aux élèves qui sont en terminale L2 de pouvoir faire des études technologiques, des études scientifiques de très haute facture. Et nous accueillons les bras ouverts ces élèves qui sont en terminale L2